C'était fort à vivre, mais ouais, telle course, c'était un grand moment, et écoute, hyper fier, en tout cas, d'être là, d'arriver là en tête. Ouais, ça s'est bien passé, j'ai fait surtout un décalage tactique qui m'a servi tout du long, ça s'est essentiellement joué là, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on a un bateau qui est dessiné pour aller dans la brise et dans plus de mer que les autres, et du coup, j'ai peut-être eu plus de facilité à mettre le curseur un peu plus haut, et voilà, et puis écoute, j'ai au final pris pas mal de plaisir, c'est quand même des bateaux durs, mais pris du plaisir à bord, à naviguer, et c'est engagé, mais c'est des bateaux qui te le rendent bien, parce qu'il y a quand même des moments de plaisir, de surf, de dingue, et voilà, mais bon, il faut s'accrocher. Trop sympa, il y avait du monde là-bas, sur le parking aussi, à l'accueil, il y avait pas mal de zones en mer, et puis là, sur le ponton, trop sympa de voir tout ce monde m'accueillir, franchement, je ne m'attendais pas autant. Franchement, mon bateau fonctionnait super bien, je n'ai vraiment pas été embêté, c'était génial quoi, enfin, on a vraiment une belle monture et on en est trop fiers. Merci à tous ! Franchement, on est trop great ! Franchement, on est trop bien ! Très bien, on va ? Franchement, on va ! Non, tu as amené le cadeau ! Ça a été dur parce que la passe d'entrée s'est mis un peu à l'envers, j'ai transpercé la flotte et je me retrouvais rapidement en tête auprès, le bateau va super vite donc c'était super sympa. Mais ça a duré deux jours en fait et après derrière j'ai cassé le J2 et puis je sais pas, quelques heures après en fait, toute la tête de mât a sauté. J'ai perdu toutes les antennes de tête de mât donc tous les aériens, les capteurs de girouettes, direction de vent, force de vent, c'est quand même un peu flippant. Et puis surtout le pilote ne barrait pas. Donc ça a été bien l'enfer mais je me suis dit, essayez de tenir face aux autres comme ça. Juste tenir pour ramener le bateau le debout. Malgré tout, je suis dans le match, je sais bien quand je suis dans le match. Mais être dans le match ça me suffit pas. C'était un transat intense. Je pense que c'est la première fois que je suis sur le pont sans être à quatre pattes depuis qu'on est parti de Martinique. Et oui oui, donc c'était vraiment intense et je suis hyper content, c'est hyper bien passé donc succès. Ce qui est ultra positif c'est que je voulais refaire du solitaire, je voulais reprendre contact avec le solitaire. Je suis toujours à douter de moi et au fond de moi je sais que je sais faire du solo, je suis allé sur le support en solo donc ça m'a conforté là-dedans. J'ai essayé tout ce que je pouvais à attraper Jerem sur Charles et Yohan, Yohan il était trop loin mais j'essayais au moins de rester avec Jerem, voir un peu enlever les milles et c'était juste pour rester avec lui, c'était dur donc... On a fait encore une troisième place, quand on dit depuis le début de l'année on n'attendait pas de faire troisième on ne fait que ça donc... Et j'ai progressé comme j'imagine pas et moi je suis quelqu'un qui adore apprendre et adore progresser donc c'est une année de fou. Et puis l'année prochaine avec deux transatants solitaires plus le Vendée Globe ça va être... j'imagine même pas donc voilà. Il faut en profiter les trois prochains mois pour se reposer au maximum et on va voir ce qu'il y a dans la suite mais c'est juste en bonne vague et j'ai envie d'en profiter. C'est parti ! C'est parti !